Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, je ne suis pas seul. J'ai invité Johan Laofi. Johan qui est un jeune entrepreneur qui a lancé un business de boxe par abonnement et qui clairement a cartonné en 2021. Aujourd'hui, dans cette interview pour toi, je vais lui poser toutes les questions pour te permettre de découvrir ce business et pour que chacun ait l'opportunité de se lancer dès 2022. Johan, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends ? Oui, salut Vincent. Je te remercie de l'invitation sur ta chaîne et je serai ravi de partager un peu mes connaissances sur ta chaîne et pour tes abonnés. Super. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Carrément. La première marche qui me semble essentielle, c'est qu'il nous explique un petit peu qui tu es. Donc, une petite présentation, ça sous-entend ton parcours, comment tu as commencé et où tu en es aujourd'hui avec ton business de boxe par abonnement. Ouais, carrément. Alors, salut à tous. Moi, c'est Johan Laoufi. J'ai 25 ans. J'ai créé une boîte qui génère 500 000 euros de bénéfices par an dans le domaine des boxe par abonnement. Et pour te situer un peu mon parcours, si tu veux, moi, j'ai toujours su que je voulais entreprendre parce que c'était pour moi le moins le plus rapide d'obtenir ma liberté financière. Donc, quand j'ai démarré, j'ai rapidement fait face à deux problèmes. Le premier, c'est que je n'avais pas d'argent. Et le deuxième, c'est que je n'avais pas forcément de compétences en particulier qui allaient me permettre de développer un produit ou avoir un service, développer un service en particulier. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai un petit peu cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Là, je suis tombé sur deux business models en cherchant un peu comment quand même réussir à créer une entreprise, comment réussir à créer une boîte. Je suis tombé sur Amazon. Amazon, c'était assez intéressant. Moi, ce qui ne me plaisait pas, c'est qu'on n'avait pas nos propres clients. Et j'ai toujours voulu développer un truc plutôt de long terme. Et je trouvais que sans avoir sa liste de clients, c'était compliqué. Et ensuite, j'ai découvert également le dropshipping dans la foulée. Donc, j'avais fait ça quelques mois. C'était intéressant parce que ça m'avait permis un peu de découvrir le e-commerce. En revanche, je n'avais pas apprécié le business model parce qu'en fait, tout simplement, on apportait peu de valeur aux clients. C'était des produits de faible qualité, c'est des produits chinois, etc. Et du coup, je n'apportais pas vraiment de valeur à mes clients. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, suite à ça, j'ai continué de chercher qu'est-ce que je pouvais faire, sur quel autre type de business je pouvais me lancer. Et c'est là que j'ai découvert en fait le business des box par abonnement. Donc, pour te situer ce qu'est une box par abonnement, c'est un concept de coffret surprise qui contient en fait différents produits à l'intérieur et qu'on va envoyer tous les mois à nos clients, à nos abonnés. Donc, je peux te prendre un exemple très simple. Imaginons que tu aimes bien à la salle de musculation, pour faire un peu de la musculation. Alors moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes comme toi qui aiment bien à la salle faire de la musculation et je vais t'envoyer une box avec une sélection de produits. Ça peut être par exemple des accessoires de musculation, ça peut être des barres céréales, des protéines, des compléments alimentaires, ce genre de choses, pour en fait t'accompagner dans ta thématique. Donc, en fait, c'est possible dans la musculation. En fait, c'est possible dans plein d'autres thématiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur ce business-là. Et pour te situer où j'en suis aujourd'hui, en fait, j'avais démarré une box qu'on a poussée à 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ensuite, on a lancé une deuxième qui a bien marché également. Et suite à ça, en fait, comme pas mal de personnes ont commencé à nous poser des questions, peut-être pour la petite notoriété qu'on avait ou la petite réussite qu'on commençait à avoir. En fait, on a développé aussi une partie accompagnement, où aujourd'hui on accompagne les personnes à lancer leur propre business de box par abonnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a pas mal de thématiques qui existent. On ne peut pas être présent sur toutes les thématiques. Et c'est assez intéressant justement de permettre à des personnes qui ont des connaissances sur certaines thématiques de pouvoir créer un business, générer devenu, devenir indépendant financièrement grâce à leur activité. Donc voilà un petit peu le topo de mon parcours. Ce qui est vraiment intéressant, et moi ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on a deux aspects. Le premier, c'est que dans ce que tu expliques, tu as un profil lambda. C'est-à-dire que tu as commencé comme tout le monde en étant débutant, sans ayant de compétences. Tu n'as pas un niveau professionnel où tu ressors d'une boîte où eux, ils faisaient des box ou tu faisais de la vente du e-commerce. Tu as commencé de zéro comme tout le monde. Et ce qui est fou, ce qui peut même donner le vertige, c'est les chiffres que tu donnes. Tu as parlé d'une première box à 80 000 cas par mois. Et c'est fou. Donc ça donne le potentiel, la perspective que peut donner le business en question. Donc ça, c'est ce que je retiens vraiment de ton parcours. C'est un exemple de réussite en bravant toutes les règles de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les compétences, il y a simplement peut-être l'envie, la niaque. Oui, carrément, carrément. En fait, si tu veux, et moi, c'est ce qui m'avait vraiment plu sur ce business model-là, c'est que c'est un business model pour lequel tu peux vraiment partir de zéro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne vas pas avoir besoin de créer de produits. En fait, les produits, tu vas te les fournir auprès de marques et de fournisseurs. Je pense qu'on y reviendra. Donc, ça te permet vraiment de démarrer avec un minimum de revenus. Comme tu dis, c'est un business aussi qui a un fort potentiel. Pourquoi ? Parce qu'il apporte aussi beaucoup de valeur à ses clients, tout simplement, en fait. C'est très simple. C'est juste qu'aujourd'hui, quand tu vois un peu les clients qui sont abonnés justement à des Bucks, en fait, ils sont super satisfaits généralement de recevoir leurs Bucks. Ils l'attendent. Ils en en parlent auprès de leurs amis, de leur famille. Ils continuent de rester abonnés. Donc, en fait, ils dépensent de l'argent tous les mois, mois après mois dans cette activité-là. Donc, en fait, ça fait une espèce d'effet composé qui fait qu'en fait, sur la langue, en fait, ta base, elle ne fait que grossir. Tu es revenu avec. Et ouais, je pense que c'est les deux axes principaux qui font que moi, ça m'a donné envie de démarrer et qu'il y a un peu ses avantages sur ce modèle-là. Ouais. Et tu nous as expliqué donc le principe de la boxe. Donc, c'est simplement des produits qui vont être mis dans la boxe pour faire, pour accompagner les gens dans leur thématique et l'évolution de leur passion ou d'une envie de quelque chose. Et on suscite un petit peu la curiosité lorsqu'on va découvrir la boxe. Il y a tout cet aspect-là qui est mis en avant. Donc, ça, je trouve ça vraiment très fort, très intéressant. Mais du coup, est-ce que tu, dans ton expérience, dans ton parcours, est-ce que tu as repéré des thématiques qui fonctionnent plus qu'une autre ? Parce que tu as expliqué qu'il y a beaucoup de thématiques qui fonctionnent. Mais finalement, c'est comme tout produit puisque finalement, ça, c'est la question que je pose. Dans le e-commerce, on a des produits qui se vendent beaucoup moins et d'autres produits qui se vendent beaucoup plus. Alors, ça veut dire que si les gens qui nous regardent, ils se décident, ok, c'est pas mal, je veux me lancer dans telle thématique. Est-ce qu'ils ont plus de chances de réussir dans une thématique plutôt qu'une autre ? Je vois. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de niche qui marche mieux qu'une autre. En fait, oui, mais non. Je t'explique ça. En fait, si tu veux, il se trouve qu'il y a des niches pour lesquelles le besoin, il est juste beaucoup plus grand parce que la niche va être plus grande. Donc, généralement, ce sont les personnes qui se sont lancées sur ce genre d'activité-là ou qui se lancent sur ce genre d'activité-là. Généralement, parce que leur marché est beaucoup plus gros, vont réussir à générer plus de chiffres. Maintenant, je pense que c'est une mauvaise chose que de vouloir démarrer sur une niche parce qu'elle a un potentiel. Et ce qu'on remarque, c'est souvent que c'est plutôt par la bonne analyse du marché qu'on va réussir à comprendre où est le besoin client. Et en fait, parce qu'il y a un besoin client sur une niche, ça va nous permettre de démarrer, de générer du chiffre. Et ensuite, il y a plein d'axes de développement possibles qui vont te permettre d'en générer plus. Donc, il n'y a pas vraiment de niche qui permet de générer plus de revenus que d'autres. Le tout, c'est de savoir repérer les besoins clients pour adresser cette offre et générer du chiffre. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est plus axé sur la capacité qu'on va avoir à accompagner le client dans son développement, dans sa niche, plutôt que choisir vraiment une niche où on se dit que ça va être l'Eldora d'Ocon. Oui, carrément. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on voit des box se lancer dans différentes thématiques, réussir et des fois dans thématiques totalement insolites. Il y a un gars, il a lancé une box dans la niche des monastères. Il fait du 250 000 € mensuel. Donc, c'est très sérieux. Et ça, ça existe dans plein d'autres niches pour lesquelles, sur le coup, on n'aurait pas pensé. Et en fait, ça génère de très bons chiffres parce qu'en fait, on accompagne les personnes, il y a un besoin ressenti sur cette niche-là et ce n'est pas forcément les niches sur lesquelles on se serait dit que c'est là qu'il y a du potentiel. Donc, en fait, c'est plutôt le fait de matcher les deux, besoins clients et connaissances un peu de la niche. Ok. Je vais insister justement sur ce point parce que je le trouve très, très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens justement qui se posent la question de trouver le bon produit. Et là, encore une fois, je trouve que le business dont tu parles casse un petit peu les règles parce qu'au final, tout le monde peut se lancer dans sa passion, c'est-à-dire faire quelque chose qu'il aime. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tout le business en ligne de pouvoir allier à la fois passion et recherche d'indépendance financière. Par contre, de manière générale, au moment du lancement du business, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et se disent non, mais moi, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que le marché est saturé. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Alors, est-ce qu'il est possible de générer un revenu avec un business comme tu le dis, même si on est débutant ? Et est-ce que tu peux nous parler, nous évaluer un petit peu l'impact que peut avoir la concurrence sur le marché ? Si demain, par exemple, il y a tout d'un coup, suite à la vidéo, toute une vague de personnes qui se mettent à danser le business, est-ce que ce sera trop tard ? Ok, je vois. En fait, si tu veux, le principal avantage que nous, on a remarqué sur ce business modèle-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne les personnes, c'est vraiment parce que c'est un business pour lequel il y a encore plein d'opportunités. Et pourquoi ? Parce que c'est un marché jeune, les box. Les box, en fait, il n'y a pas si longtemps, ça n'existait pas. C'est un concept qui a été inventé, en fait, pour la petite histoire, par une jeune femme, en fait, qui était sortie d'Harvard. Donc, c'est toujours effectivement, ça revient toujours sur les États-Unis. Et en fait, c'est elle qui a inventé le premier concept de box, avec le concept de box beauté. D'ailleurs, c'est la box aujourd'hui numéro 1 dans le monde, qui génère un milliard de chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose de très très costaud. Mais en fait, comme c'est un business modèle qui est très jeune, en fait, il n'a pas été exploité encore dans toutes les niches qu'on pourrait imaginer et ça laisse place vraiment à beaucoup de monde et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, on voit encore plein de niches sur lesquelles il n'y a pas ou très peu d'acteurs. Donc, en fait, ça laisse la place pour des personnes qui sont motivées, qui ont envie de créer une entreprise, qui ont un centre d'intérêt, de créer leur activité et générer du revenu avec ça. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, le marché, il est encore déjà en expansion parce que le marché des box progresse chaque année. Il y a de plus en plus de… Ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est qu'on est à un point sur le marché où pas tout le monde connaît le business des box par abonnement en tant que client. En fait, si tu veux, chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui le découvrent, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et donc de plus en plus de monde à les convertir. Donc, en fait, le potentiel est encore loin d'être exploité à son maximum et c'est ça qui est super intéressant. Ok. Et justement, dans cet axe-là, est-ce que toi, tu as la possibilité aujourd'hui de nous donner des perspectives de développement sur un tel business et en moyenne, en combien de temps un débutant, il peut commencer à générer un revenu ? Vraiment quelque chose qui va lui permettre d'en vivre quoi. Ok. Ok. Alors, du coup, il y a deux questions. La première, c'est comment on le développe ? Un peu. Ouais. Perspective développement. Alors, en fait, il y en a plein, elles sont vraiment au pluriel, il y en a vraiment plein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit certains business de boxe qui sont vraiment développés en vertical, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai besoin ressenti énormément sur leur niche qui fait qu'elles ont pu obtenir un niveau d'abonnés monstrueux et générer des revenus mensuels récurrents très impressionnants. Donc ça, ça va exister dans plein de niches. On a par exemple la beauté, je l'ai cité, le vin par exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré le fondateur d'une boxe de vin en France, c'est 100 000 abonnés. Donc, c'est un business qui j'étais en 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est très sérieux. Et en fait, dans plein d'autres thématiques également. Ensuite, on voit d'autres types de business qui se développent en développant leur marque suite à la boxe. Et ça, ce qui est bien, c'est que la boxe permet un levier en fait pour intégrer le marché. C'est-à-dire que développer une marque seule, c'est compliqué. Par contre, grâce à la boxe, tu vas pouvoir, avec un moindre financement, te permettre de commencer à te faire une petite autorité dans la niche, générer tes premiers revenus. Et en fait, on voit plein de boxe qui, suite à leur boxe, ont réussi à lancer une marque dans leur thématique. Et ça, c'est super intéressant. On le voit par exemple dans le T. Dans le T, typiquement, une boxe avait démarré dans le T avec une boxe, tu vois, elle incluait des marques de T dans sa boxe. Et puis, par la suite, elle a créé sa propre marque de T. Et en fait, sans la boxe qui faisait effet de levier, qui lui a permis de se faire une petite autorité dans le T et de générer du revenu, elle n'a jamais pu lancer sa marque de T, tu vois. Et ça, en fait, c'est des modèles qu'on voit dans plein de boxe qui sont super intéressants. Après, il y en a encore plein d'autres qui sont possibles. Mais les principaux, on va dire, c'est ceux-là. C'est je fais effet de levier avec la boxe pour démarrer. Et ensuite, je peux développer une marque ou autre. Donc, ça, c'est pour ta première question. Ta deuxième question, déjà, tu me disais ? Je me rappelle. C'est pour les débutants, combien de temps, justement, une personne qui cherche à se lancer, combien de temps elle peut espérer toucher un revenu suffisant pour vivre ? Ouais, ouais. Alors, là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça dépend si tu es formé ou si tu n'es pas formé. Non, mais c'est… Enfin, pour te donner mon exemple, en fait, quand j'ai démarré, il y avait zéro contenu sur le sujet, donc ça a été super dur. On a mis 9 mois à se lancer. On a perdu pas mal d'argent dans des erreurs, le temps de trouver, en fait, les bons éléments qui font… qui nous ont permis, en fait, de faire prendre le business. À l'inverse, aujourd'hui, quand on accompagne les personnes, nous, on a de nombreux membres qui ont réussi à se lancer après 5 semaines et 1 000 euros de capital investi. Donc, ça, ça leur a permis de démarrer l'activité, de commencer à générer des revenus. Et après, au bout de combien de temps on peut vraiment en vivre et être indépendant financièrement, je dirais si l'activité prend bien, qu'on arrive à la développer. Aujourd'hui, on a plus de nombreux membres qui, après, peut-être 6 mois, 7 mois, ont réussi à devenir totalement indépendant financièrement. Et quand je parle d'indépendant financière, je parle d'arrêter ton activité salariale ou d'arrêter tes études parce que ton activité, j'ai d'ailleurs plus d'argent que ce que tu pouvais faire auparavant. Donc, 6-7 mois, il y en a qui l'ont fait. Donc, ouais, il faut compter un peu plus de 6 mois, je pense, entre 6 mois et 1 an. D'accord. Donc, 6 mois en étant formé ou en se lançant vraiment ? En étant formé, ouais. Dans moins 9 mois, je n'étais pas lancé. Ok. Franchement, c'est un timing qui est très court, qui est très bon parce qu'il n'y a pas tous les business qui offrent cette possibilité-là, clairement. C'est vraiment top et du coup, tu as répondu en partie à l'autre question et je vais juste revenir sur un point que tu as soulevé dans une partie de ta réponse concernant les perspectives de développement d'un business, donc le fait de pouvoir créer sa marque, il y a une question qui me vient comme ça et du coup, est-ce que c'est envisageable aussi de créer par exemple plusieurs box pour ensuite vendre ces marques ? Ouais, alors carrément, tu as raison, je n'en ai pas parlé mais c'est carrément une stratégie qu'ont employé aussi d'autres fondateurs de box. En fait, l'avantage de la box, c'est que comme c'est un business model qui est par abonnement, en fait, ça intéresse énormément en fait, tout simplement les acheteurs de business pour les appeler comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils achètent le business, ils n'achètent pas simplement la marque et une base client qui vont monétiser, ils achètent immédiatement des revenus. En fait, les gens sont abonnés. Donc, c'est ce qui fait que les business models par abonnement se vendent juste beaucoup plus généralement que les business models classiques. Donc, ouais, ça, c'est des modèles qu'on a vu de box qui se sont revendus, qui ont réussi à générer des revenus assez intéressants et dans des domaines, comme je te dis, divers et variés. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'une box de pêche qui s'était revendue un assez gros montant, des business qui sont revendus, il y en a vraiment eu plusieurs. Donc, ouais, ça fait partie effectivement aussi des perspectives où tu peux vraiment revendre l'activité et en tirer un gros chèque. Ouais. Donc, ça, c'est top. Il y a la perspective de revente. Et au-delà de ça, dans l'activité elle-même, il y a même, je vois une perspective long terme parce que j'ai bien compris, une fois que le client, il est acquis, finalement, il n'y a plus besoin de faire le travail tous les mois d'aller chercher forcément de nouveaux clients. Une fois qu'on a une base de données, le client, il continue à payer son abonnement. Donc, ça permet d'avoir des revenus plus ou moins stables, on va dire. Ouais, exactement. Bien sûr. En fait, ça, c'est le business model de l'abonnement qui permet cette stabilité, cette sérénité des revenus. C'est vrai que quand tu as une certaine couche d'abonnés, tu vois, il y a toujours des périodes qui sont un peu plus faibles dans l'année pour tout business. Et bien, c'est vrai que dans ces périodes-là, plutôt que de retomber à zéro de revenus, en fait, tu as tes couches d'abonnés, les personnes restent abonnées et donc ça te permet de continuer à générer du revenu. Donc, ouais, tu as clairement, avec le modèle de l'abonnement, une certaine sérénité sur tes revenus et ça, c'est appréciable. Je vais essayer de trouver un point noir quand même parce que jusqu'aujourd'hui… Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il faut un capital d'investissement au départ ? Parce que bon, j'imagine les choses ne se font pas tout seuls, il faut quand même mettre en place certaines choses, combien il faut prévoir ? Ouais, carrément. Nous, on dit qu'il faut 1 000 € pour démarrer cette activité en étant formé, pour éviter justement toutes les erreurs qui vont te faire perdre pas mal de temps et pas mal d'argent. Et pour te… je dirais que le principal inconvénient, puisque c'est de ça que tu voulais parler, je dirais qu'il est surtout dans la sélection des produits, c'est ça qui… quand tu gères le business en tout cas, c'est là qu'il faut le plus faire attention parce qu'en fait, si tu veux, comme ton job à toi, c'est de sélectionner des produits, les mettre dans ta boxe et les envoyer à tes clients, dans cette sélection, il faut faire attention en fait, à ne pas te faire planter par un fournisseur parce que du coup, il te manquerait un produit, du coup, les clients ne vont pas être satisfaits, etc. Donc, une des stratégies qu'on met en place vis-à-vis de ça, c'est toujours d'essayer d'avoir des fournisseurs de secours, tu vois. Mais le principal point où je dirais qu'il faut vraiment faire attention, c'est celui-ci, c'est vraiment dans la sélection, il faut être assez précautionneux. Oui, anticiper, là, c'est juste le travail en amont, du coup, une fois qu'on a tout fait. Après, normalement, ça roule d'après ce que je comprends. Ok. Et alors, si on rentre un peu plus dans le détail, peut-être un peu plus dans le technique, je suis certain que ça va en intéresser parce que je pense que tout le monde a compris là le système de boxe, mais comment ça se passe au niveau de la procédure pour commercialiser la boxe ? Donc, est-ce qu'il faut des partenariats ? Est-ce qu'il faut un carnet d'adresse ? Est-ce qu'il faut que j'embauche une équipe ? Est-ce que je dois avoir des contacts pour pouvoir percer, réussir ? Et comment ça se passe aussi au niveau de la logistique ? Comment on envoie le colis ? Bref, toutes ces questions un peu déclinées. Oui, oui, oui. Donc, pour t'expliquer un peu le fonctionnement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent que c'est un business dans lequel il faut forcément une équipe, des entrepôts, beaucoup de choses, en fait, pour le démarrer et en fait, pas du tout. D'abord, parce que si je prends effectivement au niveau des produits, comment on va les obtenir, c'est vraiment en contactant des marques qui vont être dans ta thématique et ou des fournisseurs. Donc, je vais t'expliquer pourquoi les marques sont intéressées à travailler avec des boxe, parce qu'en fait, si tu veux, pour elles, ça va leur faire un canal de communication. En fait, quand je vais contacter une marque et que je lui ai demandé d'inclure son produit dans ma boxe, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être intéressée parce qu'elle sait que parmi mes clients, il n'y a pas mal qui sûrement ne la connaissent pas à cette marque-là. Et en fait, le fait d'inclure son produit dans ma boxe et l'envoyer à mes clients, mes clients vont avoir l'un de ces produits. Du coup, ce qui est intéressant pour elle, c'est que des clients qui ne la connaissaient pas vont porter, utiliser, consommer l'un des produits et du coup, potentiellement, finiront par acheter chez cette marque-là. Donc, ça, c'est ce qui permet aux boxe d'obtenir des produits de marque à très faible coût. Et donc, c'est énormément de valeur pour le client également parce qu'en fait, d'abord, tu sais que c'est des produits de marque, donc les marques les vendent déjà, ça plaît déjà à leurs clients, donc ça va plaire également aux tiens. Donc, il y a vraiment ce côté positif-là. Ça peut être aussi de se fournir des produits auprès de fournisseurs. Donc ça, c'est comment on va obtenir les produits. Ensuite, sur la partie logistique, ce qui est génial en fait avec le business de la boxe, c'est qu'on gère tout simplement avec un ordi, une connexion Internet. Et pourquoi ? Parce que tout est automatisé. Dans les boxe, il y a vraiment un écosystème qui fait que tu vas déléguer, en fait, la plupart des aspects et notamment la logistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand toi, tu vas te mettre d'accord avec tes marques, etc., pour obtenir tes produits, en fait, tu vas leur demander d'envoyer tous tes produits directement à la logistique. Donc la logistique, c'est quoi ? C'est simplement un professionnel qui a des entrepôts et qui va stocker, préparer les commandes et expédier les colis pour toi. Donc là, c'est ce qui va se passer. Tu vas demander juste à tes marques d'expédier tous tes colis chez le logisticien avec qui tu auras fait un partenariat. Lui, il va stocker les produits, tu vas leur envoyer ta liste de clients, il va préparer tes boxe et il va les envoyer aux clients. Donc nous, on gère simplement l'activité sur son ordi avec une connexion Internet pour gérer le business et se concentrer sur les aspects principaux du business, c'est-à-dire le marketing, créer de la valeur sur la boxe, apporter des bonnes sélections, etc. D'accord. Donc c'est le logisticien finalement qui s'occupe de toute la partie un peu relou, d'envoyer les colis, constituer la boxe et tout ce qui s'ensuit. Oui, carrément. Et du coup, on peut lui faire parvenir une personnalisation de la boxe, j'imagine, pour justement dans l'esprit de, on installe notre marque dans le marketing que peut avoir la boxe. Oui, carrément. Nous, en fait, on va lui établir un brief en lui disant, ok, la boxe de ce mois-ci, je veux qu'elle soit présentée de cette façon-là. Et en fait, lui va les confectionner de cette façon-là et les envoyer au client. Ok. Ça, c'est très propre aussi parce qu'on ne fait qu'imaginer les choses et en fait, on passe par des intermédiaires pour qu'ils réalisent ce que nous, on a imaginé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, l'avantage, il est de deux façons. Le premier, c'est que d'abord, en fait, ce sont des professionnels, donc ils vont mieux le faire que toi, tout simplement. Et deuxièmement, en fait, comme eux, les logisticiens ont accès à des tarifs d'expédition qui sont préférentiels, en fait, ça ne va même pas te coûter plus cher que de passer par eux plutôt que de le faire toi. Ouais. Et à terme, ça te coûte moins cher. Ouais, c'est ça. Donc, tu gagnes de l'argent, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, du confort. Tout a gagné quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et alors, un point pour rester un petit peu dans cet aspect technique parce que je connais un petit peu l'énergie de ceux qui se développent et qui se lancent plutôt et les questions qu'ils peuvent avoir. Il y en a beaucoup qui penchent et qui butent sur le fait de trouver les clients. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des produits, qui savent comment le commercialiser, mais ils n'arrivent pas à trouver le client. Comment ça se passe là pour trouver du coup les abonnés pour faire de l'acquisition client ? D'accord. Ok. Je vois effectivement, c'est vrai que notamment dans le e-commerce classique, mais qu'on a beaucoup associé aussi au dropshipping, il y a vraiment tous ces problèmes d'acquisition. Et je pense que la raison pour laquelle il y a tous ces problèmes d'acquisition, c'est parce que c'est un marché qui est complètement saturé. À chaque fois qu'il y a un produit qui sort, il y a une centaine à se jeter dessus et essayer de faire quelque chose. Donc forcément, c'est à celui qui aura les « meilleures stratégies » pour se développer. Ce n'est pas le cas dans les box. Dans les box, l'acquisition, j'ai envie de dire qu'elle est assez simple. À partir du moment où tu as fait le travail en amont, c'est-à-dire de cerner un besoin client, de lui apporter une réponse avec ta box et de faire comprendre au client comment tu vas répondre à son besoin. Une fois que tu as fait ça, le client prend conscience de la valeur que tu lui apportes. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il est prêt à échanger cette valeur-là contre son argent. Et toi, ça te permet de générer du revenu. Donc finalement, si tu veux, les clés d'acquisition, elles sont dans le e-commerce classique. On va faire du Facebook. On va faire des influenceurs. On va utiliser quelques autres canaux. Mais en fait, finalement, une fois que tu as fait ce travail en amont, le développement d'acquisition est assez simple. On va obtenir nos clients grâce aux stratégies classiques de e-commerce avec des spécificités parce que c'est un business model qui fonctionne par abonnement. Donc, il faut vraiment prendre l'abonnement en main pour pouvoir obtenir vraiment des publicités qui vont être rentables. Ça, c'est vraiment le plus important. Mais au-delà de ça, on va tout simplement obtenir nos clients grâce à Facebook et grâce aux influenceurs. Oui, aux canaux classiques. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on est toujours sur cette atmosphère d'abonnement. Donc, une fois que le client est acquis, finalement, notre campagne de pub, elle va être rentabilisée sur le long terme. Plus les mois vont passer, plus le client va rester client justement, plus on va en gagner. Et pour la petite anecdote, tu vois, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec une personne comme ça de mon entourage. Et il se trouve qu'elle, tu vois, elle était par exemple restée abonnée 7 ans à la même boxe. Donc, quand tu vois que le business a payé une fois son coût d'acquisition et qu'elle, elle est restée abonnée 7 ans. Enfin, tu imagines la profitabilité, la rentabilité qui est faite là-dessus, c'est incroyable. Alors, ça a contrebalancé évidemment avec d'autres personnes qui restent abonnées beaucoup moins longtemps. Mais ça donne une idée déjà des perspectives et des rentabilités qui peuvent être générées quand le modèle est bien maîtrisé en fait. Et justement, pour que chacun puisse se donner une idée un petit peu, que tout le monde puisse se faire un petit calcul dans sa tête et des projections, combien on peut vendre une boxe finalement ? Quels sont les prix qui sont dans le cohérent et que ce ne soit pas trop cher et pas trop peu cher ? Ok. Je dirais que la moyenne, elle va être autour des 30 euros. Et ensuite, il n'y a pas de règle, ça dépend de la niche. On voit des box à 20, ça peut monter jusqu'à 45, 50, même 60, 70. Mais dans ce cas, on est sur des fréquences qui sont un petit peu plus longues. Mais voilà, généralement, on est quand même autour des 30 en moyenne. D'accord. Donc, l'acceptable, on va dire 30, 40 euros. Et après, ça dépend au niveau de la niche. C'est ça. Est-ce que… Enfin, combien de temps un client reste client en moyenne ? Ouais. Est-ce qu'on a l'exemple de 7 ans ? Mais j'imagine que ça… Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ce que je te disais. Donc, la moyenne dans les box, elle va être autour de 10 mois. D'accord ? C'est-à-dire qu'une personne… Voilà, c'est ça. Une personne va rester en moyenne sur l'ensemble des business de box. Sur l'ensemble des business de box, la moyenne va être autour de 10 mois. Alors qu'une personne qui a s'abonné à une box va rester en moyenne 10 mois si on prend les statistiques de l'ensemble des business de box. OK. Donc, je sais que les gens ont pris leur calculette. Donc, on est sur du 300 euros pour un client acquis, voire plus si la box coûte plus cher. Et après, j'imagine qu'on peut imaginer tout plein de stratégies avec une évolution dans les box pour accompagner vraiment les gens et éviter justement qu'ils partent ou qu'ils se désinscrivent. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des moyens justement de fidéliser ? Est-ce qu'il y a… Ouais, bien sûr. C'est vraiment… Non, non. Bien sûr, c'est même un peu la clé du business. En tout cas, une fois qu'il est démarré, parce que tu l'as compris, plus tu gardes tes gens abonnés, plus ils dépensent, plus tu gagnes d'argent. Donc, en fait, là-dessus, il y a des stratégies. En fait, c'est des stratégies qui impactent directement le churn. Donc, soit le churn actif, soit le churn passif. Le churn, c'est en fait le taux de désabonnement des personnes. C'est spécifique à l'abonnement. Donc, on va travailler sur le churn passif en travaillant notamment sur tout ce qui est des cartes bancaires, etc. Donc, le churn passif, c'est quoi ? C'est le fait que des personnes, en fait, vont… Tu ne vas plus pouvoir les prélever parce que leur carte vient d'arriver à expiration, parce qu'elles ont changé de carte, parce que… Voilà. Toutes ces raisons un peu qui sont, on va dire, pas à l'intention du client. Donc là, il y a pas mal de stratégies pour pouvoir récupérer ces revenus-là. Ensuite, tu peux travailler également sur le churn actif. Là, c'est les clients qui expriment leur volonté de se désabonner pour x ou y raisons. Et ça, tu vas aller travailler avec différentes stratégies, programmes de fidélité ou alors avec des stratégies à leur désabonnement pour leur proposer des solutions qui vont te permettre de continuer à générer du revenu. Donc, voilà principalement comment, en fait, on va mettre en place des solutions pour que les clients restent plus longtemps abonnés. Ok. C'est plutôt ouf, je trouve, toutes les explications que tu viens de donner. Moi, j'ai fait un petit tour sur la chaîne YouTube. J'ai vu que tu étais associé, donc vous êtes deux avec Gabriel, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et vous avez fait ce lancement de business. Et vous animez cette chaîne YouTube et vous partagez plein de conseils, plein de choses. Alors, je vais te laisser la parole, justement, pour nous donner plus de détails sur cette chaîne YouTube et quel est le rôle, justement, de cette chaîne YouTube dans la thématique de la boxe. Ok, carrément. Bah écoute, ouais, donc la chaîne YouTube s'appelle l'EcoFounders. Donc, c'est vrai que je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je ne suis pas du tout seul sur l'activité. J'ai mon associé avec qui on bosse ensemble depuis le début. Donc, on a démarré cette chaîne YouTube qui s'appelle l'EcoFounders par Yoann et Gabriel. En fait, on partage vraiment tout plein de conseils pour les personnes qui sont intéressées sur ce modèle de business-là que sont les bugs par abonnement. On va partager différents conseils sur quelles solutions web utiliser, sur comment obtenir des clients, sur comment mettre en place le business, sur quelles sont les idées qui vont fonctionner et les autres qui ne vont pas fonctionner. Donc, on partage vraiment tout plein de conseils comme ça pour les personnes qui sont intéressées par ce modèle de bugs par abonnement. Donc, si c'est également quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez tout simplement à faire un tour sur la chaîne. Vincent, je pense que tu mettra de toute façon le lien de la chaîne YouTube ou tu l'afficheras sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Oui, pour tous ceux qui ont des questions qui vont aller plus loin, effectivement, je mets le lien en description de la vidéo pour simplement découvrir un peu plus sur ce business qui, je pense, a un très très gros potentiel sur 2022. Donc, n'hésitez pas, le lien est en description de la vidéo. Johan, je te remercie pour cette intervention parce que vraiment, là, tu as apporté de la richesse en termes de savoir, en termes de nouveaux business. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en recherche de ça. Et je ne sais pas si tu veux te laisser un dernier mot ou… Ben, écoute, simplement que je te remercie, Vincent, de m'avoir invité sur ta chaîne. J'espère que ce contenu-là partagé vous aura plu, vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat, sur les modèles qui sont possibles de lancer. Encore une fois, je te remercie. Avec plaisir. Ben, écoute, à une prochaine et je te dis, je te souhaite le meilleur et à très bientôt. Ben, également. Passe de très bonnes fêtes. A bientôt. Ciao, ciao.